Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une panna cotta à la mangue et au caramel. C'est parti ! Pour 20 petites verrines, vous aurez besoin de 12 g de sirop de glucose, 215 g de chocolat blanc au caramel, 2 feuilles et demi de gélatine, de préparation crumble, 225 g de lait, 250 g de crème liquide, 200 g de mangue fraîche, 100 g de purée de pabana, et 20 g de cassonade. Dans une casserole, faites chauffer la purée de pabana et la cassonade jusqu'à ébullition. Ajoutez la mangue fraîche, et réservez le mélange dans une poche au frigo pendant le reste de la préparation. Hydratez ensuite votre gélatine dans un grand volume d'eau froide. Dans une casserole, faites chauffer le lait, pendant ce temps, faites fondre votre chocolat et ajoutez le sirop de glucose. Une fois le lait à ébullition, ajoutez la gélatine essorée, puis versez le mélange sur le chocolat pour le faire fondre. Une fois fondu, ajoutez la crème et mélangez à la maryse. Mixez le tout pour avoir un mélange bien lisse. Puis remplissez vos verrines à moitié et faites prendre au froid 30 minutes. Sur un tapis silicone, versez de la préparation crumble, puis faites le cuire 10 minutes à 180 degrés. Avec une poche, finissez de remplir vos verrines avec votre marmelade à la mangue, puis faites prendre au froid 30 minutes. Enfin, pour une note croustillante, ajoutez votre crumble. Et voilà, de délicieuses verrines pour finir le repas sur une note fraîche et légère. Sous-titrage Société Radio-Canada